Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Les deux premières sensations avec la maglia de Veyruma ? Les premières sensations avec la maglia de Veyruma ? Très bonne, très bonne. Il fait chaud donc il faut s'adapter aussi, mais j'ai des très bonnes sensations. J'ai été très bien accueilli par le groupe, par le staff, donc je suis très heureux et j'espère qu'on va faire une bonne saison. Oui, j'ai été très à l'aise. J'apprenne aussi à connaître mes coéquipiers pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça va venir aussi avec la préparation, donc je ne me presse pas. J'ai le temps d'apprendre à les connaître, d'apprendre à me retrouver aussi dans cette équipe-là. Donc voilà, ça va venir petit à petit. Oui, j'apprenne à mon âge. J'ai commencé à connaître mes coéquipiers. C'est clair qu'avec le temps, dès la préparation, je les connais toujours mieux pour pouvoir mettre à disposition mes coéquipiers et de l'équipe. Qu'est-ce que tu me demande de plus dans ces premiers jours ? La chose que le coach, c'est une question plus souvent dans ces derniers jours. Il me demande de toucher beaucoup de ballons, de faire la relation entre les défenseurs et les milieux. Il me demande de tout le temps jouer vers l'avant, mais c'est ce que j'aime faire aussi. Après, il me demande aussi d'orienter beaucoup le jeu. Pour l'instant, physiquement, je suis encore un peu dans le dur, donc mes choix ne sont pas tout le temps les bons, que ce soit l'entraînement ou le match. Mais quand j'ai retrouvé une forme physique au top, je serai encore meilleur dans mes choix aussi. Il me demande de toucher beaucoup la ballons, de faire un lien entre les défenseurs et les centrocampistes, de jouer en avant, mais c'est beaucoup de choses que j'aime faire. Physiquement, je suis encore encore au 100%. Je suis sûr que quand la forme migliorerai, quand je serai au top des conditions, je serai encore mieux. C'est un joueur qui t'inspire beaucoup ? Un joueur de référence pour toi ou un modèle ? J'ai toujours dit Iniesta. Pour moi c'est le meilleur à son poste et c'est le joueur sur qui j'ai pris le plus d'exemples. J'ai toujours dit Iniesta, un joueur qui trago plus d'inspiration et d'exemple, car c'est le meilleur et le meilleur dans ce rôle. Tu as été surpris d'avoir été appelé à Rome. Quand tu as savais que tu avais été offert ? Ça a été une surprise la Rome, l'intérêt de la Rome sur toi ? Oui, oui, parce que je n'ai pas fait ma meilleure saison l'année dernière. J'ai eu deux grosses blessures qui m'ont empêché de jouer, donc forcément ça a été une surprise. Mais ça a été un challenge que j'ai voulu relever aussi, quitter la France pour pouvoir jouer dans un autre pays. Et j'ai eu le privilège d'avoir la Rome en plus. Donc pour moi c'était que du bonheur. Donc maintenant je suis là pour montrer à Rome mon potentiel. C'est vrai, c'est une surprise pour moi, c'est une surprise pour moi aussi parce que je suis redouche de quelle qui n'est pas la meilleure saisonne. J'ai eu eu deux infortunes plutôt seris qui m'ont impedite de jouer et d'espérir à mieux. C'est une surprise que j'ai voulu prendre. J'ai voulu laisser la France, le maire, pour trouver de nouvelles expériences. J'ai eu l'occasion de venir ici à Rome, donc je suis très heureux et j'ai voulu montrer que je suis capable. Merci. 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 Merci.